connecter, c'est parfait. Bonsoir, désolé, j'ai quelques minutes de retard. Ah, activé, on m'entend pas. Activé, bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes, on est nombreux ce soir, dis donc. Ah, en fait non, c'est comme le soir, j'ai mal vu. Mais j'ai vu des caméras, je vous ai vu brancher, ça fait plaisir. Je vous parle en direct de Masuka. Je me suis dit que c'était toujours bien d'avoir avec nous l'invité, the invité. Ce soir, c'est Moshe Rabbeinu. Et bien, c'est un grand honneur. Et pourvu qu'on puisse... Et puis c'est aussi la iloula de Rabinahman, de Breslev. Donc, on espère que Bézrat Hachem, on fera un très bon cours sur la joie, sur l'optimisme, comment acquérir l'optimisme, comment être... Être... Je dirais pas positif, vous voyez ? C'est ça qui est intéressant, c'est que quand on entend le mot optimisme, je suis sûre qu'on se dit, ah bah oui, être positif, voir tour en rose, et ainsi de suite. Et en fait, on va voir que l'optimisme, eh bien, c'est pas forcément ça. Et on va comprendre ce que ça signifiait au niveau psychologique et comment on peut l'acquérir. Parce que oui, on peut l'acquérir. C'est pas seulement une tranche de la population qui a le droit d'être optimiste ou on n'est pas né forcément optimiste, on peut le travailler. Et c'est ce que je veux qu'on étudie ensemble, finalement. Qu'on apprenne, qu'on apprenne ensemble et qu'on développe ensemble. Et que Bézrat Hachem, vous sortiez de ce cours, vous sentiez que vraiment ça vous a apporté et que vous savez maintenant, en tout cas, quelle est la façon de penser qui pourra vous aider. J'espère que tout le monde va bien. D'abord, j'ai pas dit bonsoir à tout le monde, à Jennifer. Est-ce que vous êtes là, Jennifer ? Je vous vois pas. Bon, je vous vois pas dans les noms. Ça coupe ? Oui, bonsoir, Jennifer. Bah oui, ça coupe, voilà, là, je sais pas. Y a pas mon mari dans les paraises, j'aurais demandé qu'il me mette le fil. Mince. Ah, on ne voit plus ? On ne vous voit plus. Oh, c'est pas vrai. Ah ben, ça commence bien. Ça commence très bien, hein. Soyons optimistes. Attends, pourquoi on ne va plus, là ? Ah, ça va revenir, je crois, non ? Non, ça ne revient pas. Et il y a des coupures, en plus. D'accord. Ah oui, il y en a beaucoup pour que vous me disiez tout ça. Bon, alors, attendez. Ah, il y a des coupures et la caméra, elle ne marche plus. C'est super. Attendez. Une seconde. Daniel, tu peux venir m'aider ? Désolée, je reviens. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait, là ? Ah ben, c'est bon, il me fait encore mieux, non ? Non. Ah non, j'ai fait quelque chose qui ne fallait pas, je crois. Une seconde. J'ai un petit problème technique. La caméra, je vais la débrancher et la rebrancher. On voit si ça marche. On ne voit plus. Je ne sais pas, c'est un besoin, ça. Alors, espérons qu'il n'y ait plus de coupures. Vidéo. Ah, ça y est, c'est revenu. Super. Allez, pourvu que ça dure, pourvu qu'on commence bien. Parfois, les débuts sont difficiles et après, ça roule. C'est le métier rara du début. Voilà, donc vous m'entendez bien. Je vous remercie. Je vois qu'il y en a quelques-unes qui ont mis leur caméra. Ça fait plaisir de voir vos visages. Bienvenue sur le cours. Alors voilà, on va commencer. Vous me voyez, c'est bon ? Tout va bien ? Dites-moi déjà si vous avez moins de coupures. Si ça se passe mieux. Ah, merci. Je ne sais pas si je peux vous dire vos prénoms. Je vous les vois, là. Je vois Léa, Madame Cohen, Ruth, Jennifer. Merci. Ça fait plaisir, là. Je me sens moins seule, du coup. Parce que des fois, j'ai l'impression de parler tout seul. J'ai l'impression de parler à l'écran, quoi. Ah, vous m'entendez ou pas ? Ça coupe encore ? Mince. Ah oui, effectivement. Je n'ai même pas fait attention parce que je vous regardais à vous. Merci. Bon, c'est super. Maintenant que ça marche, la caméra est coupée. Bon, alors écoutez, on ne va pas se focaliser dessus. Et si vous m'entendez, vous m'entendez là ? C'est l'essentiel. Je pense que ça va revenir. Oui, là, ça marche. Je pense que ça va revenir. De toute façon, je m'enregistre aussi sur un autre support. Pour que quand on retransmette le cours, Bidrat HM, vous pourrez le voir bien. Clairement. Parce que Zoom, ça bug sur un chemin. Je peux mettre le micro plus fort. Ah, vous m'entendez doucement ? Parce que là, je crois que c'est chez vous que vous pouvez augmenter. Non ? Moi, je ne sais pas si je peux faire quelque chose. Non, madame, peut-être que vous pouvez être sur votre ordinateur plus fort. Oh là là, pourquoi c'est figé ? Je ne suis pas sur l'ordinateur, je suis sur mon téléphone. Je n'ai pas d'ordinateur. Ah. Et j'entends le son très bas. Moi, personnellement. Mince. Je ne sais pas. Bonjour, Myriam. Bonjour, madame Hachette. Ça fait plaisir. Alors, attendez. Je rebranche la caméra pour essayer de voir si ça va remarcher. J'aimerais que ça ne soit pas figé. Ah, ben voilà. On y est arrivé. Allez, baisse rattachée. On commence. Les problèmes techniques du début. On va s'y mettre là. On va parler d'optimisme. C'est vrai que c'est bien de le vivre, l'optimisme, après tout. Ce n'est pas seulement bien d'en parler. C'est bien de le vivre. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est comme parfois, on donne cet exemple souvent en psychos. On peut parler, je ne sais pas, senteur du chocolat. Tant que vous ne l'avez pas goûté, vous ne saurez pas ce que c'est. C'est vrai ou pas ? C'est-à-dire que le chocolat, c'est un goût unique. C'est un goût spécial. Et on pourrait parler des heures du chocolat, mais tant qu'on ne l'a pas goûté. Et il y a plein de choses comme ça dans la vie. Et en fait, parler de l'optimisme, c'est bien. Mais le vivre, c'est mieux. Donc ce soir, ça fait très slogan publicitaire. C'est sorti comme ça. Mais c'est vrai que travailler son optimisme, ça vaut le coup, ça change toute la vie. Et voyez la soucotte. On est en plein soucotte et on nous demande d'être dans la joie. De redoubler de joie, d'être dans la joie. Maintenant, c'est dur d'imposer à quelqu'un « Ah ben non, t'appuies sur le bouton, t'es joyeux ». Non, aucun être humain ne réagit comme un robot. Donc par définition, nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains, nous avons des sentiments, nous ressentons des émotions. Comment on peut nous imposer d'être joyeux et d'être dans la joie ? Et en fait, quelque part, ce qu'il faut bien, bien, je pense, comprendre et intégrer, c'est que quand la Torah nous demande quelque chose, ce n'est jamais, jamais pour notre mal. Ce n'est que pour nous aider à grandir, évoluer, nous sentir bien avec notre être et avec notre environnement et avec tout ce qui nous est donné à vivre. Tout ce qui nous est, entre guillemets, imposé, ce n'est pas de l'imposition, on va dire, bête et méchante. Non, c'est juste pour nous aider à nous élever et vraiment à nous sentir épanouis et à nous réaliser. Et c'est un peu comme on dira à nos enfants quand on leur dit, range ta chambre ou ils pourraient dire, mais non, mais moi, je ne suis pas en humeur de ranger ma chambre, là, je ne suis pas en état, maman. Comment tu peux me demander de ranger ma chambre ? Mais moi, voyant mon enfant dans son balagan, je sais très bien que s'il commence par ranger sa chambre et se met un petit peu dans l'action, il ira mieux, il se sentira mieux et ça commencera déjà à être dans une bonne dynamique. Et ce n'est certainement pas pour l'embêter. Ce n'est que pour son bien, ce n'est que pour l'aider à s'épanouir, ce n'est que pour... Parce que je l'aime, en fait. Ce n'est que de l'amour, en fait, que je lui donne par là. Et c'est ce que je dois comprendre quand il m'est demandé, on va dire, quand il y a des règles, on va dire, dans la Torah et quand on me demande, quand il y a une injonction, on va dire, une injonction dans la Torah, ce n'est jamais pour mon mal et c'est pour me pousser à aller encore mieux. D'accord ? Et ce que je voudrais qu'on voit ensemble, c'est comment, en fait, travailler son état d'esprit au quotidien et acquérir, en fait, un état d'esprit optimiste pour, justement, affronter la vie et bien la vivre. Parce que vivre, j'ai envie de dire, à partir du moment où on est là, on est sur terre, on respire, on mange, on fait les choses physiologiques pour rester en vie, pour exister, mais est-ce que c'est vraiment ça la vie à laquelle tout le monde aspire ? Est-ce que c'est vraiment ça ce qu'on désire à l'intérieur de nous ? Est-ce que c'est vraiment ça qui va nous suffire pour nous sentir bien et épanouis et heureux ? Non, bien sûr que non. Et c'est drôle parce que pour n'importe quel sujet dans la vie, vous verrez que, voilà, vous pouvez prendre n'importe quel sujet, on va vous donner des recettes. Voilà, pour cuisiner, on va vous dire « Ah, tu veux faire tel gâteau ? » « Attends, je te donne la recette. » Tu veux devenir médecin ? « Attends, fais des études. » Tu veux, je ne sais pas, même, je vais même dire autre chose, vivre en tant que femme mariée, il va falloir quand même que tu prennes des conseils chez d'autres femmes qui ont vécu certaines choses. Tu veux devenir maman ? Maintenant, il y a énormément au prochain de manuels d'éducation. Ça, il n'y a pas de problème. On trouve des guides, surtout. Mais est-ce qu'on trouve des guides ? Enfin, quand on nous parle d'être heureux, être optimiste, avoir un bon état d'esprit, alors, on va nous lancer des petites astuces. Mais souvent, on va se dire « Non, 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 il n'y a pas des astuces. Tu n'es optimiste ou tu n'es pessimiste. » C'est une nature, ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut travailler. Et bien, détrompez-vous. On va voir ce soir que si, ça se travaille, ça s'apprend. C'est un apprentissage, oui, comme tout le reste. Comme tout le reste. Quand on veut parler une langue, on l'apprend. On n'est pas né avec la langue... On ne parle pas tous la langue sainte, la langue hébraïque. Pourtant, on a notre histoire qui vient de... On est normalement... On a une langue et on ne la pratique pas tous. Et bien, elle s'apprend. D'accord ? Et bien, c'est la même chose. On peut apprendre à être optimiste. Alors oui, il y a des paramètres, il y a des facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont vivre dans un environnement sécure, qui vont être entourées des bonnes personnes, qui vont être entourées de beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, qui ne vont pas trop souffrir enfants ou en tout cas, ils ont été quand même assez protégés. Et donc, ce sera peut-être plus facile pour eux et peut-être plus accessible, on aura l'impression, pour eux. C'est vrai. On n'est peut-être pas tous égaux face à l'optimisme, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. D'accord ? Et c'est vraiment ça que je veux qu'on traite ce soir parce qu'à partir du moment où on a les outils pour être optimiste, on va dire, eh bien, on n'a plus de raison de ne pas l'être. Non, ce n'est pas qu'on n'a plus de raison de ne pas l'être, mais en tout cas, on a ce qu'il faut. Après, bien sûr, il y a nous, notre volonté, la situation dans laquelle on se trouve à l'instant T, évidemment, qui vont jouer. Mais en tout cas, c'est bon de le savoir. C'est très bon de le savoir et c'est intéressant, enfin, c'est important d'ouvrir notre esprit à cela. Alors, il faut savoir qu'en psychologie, on a énormément étudié cette dimension de la personnalité. Est-ce qu'on est optimiste ? Est-ce qu'on n'est pas optimiste ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'optimisme, c'est étroitement lié au sentiment de bien-être et de bonheur. Donc, on reconnaît, comment on reconnaît un optimiste ? Et puis, qu'est-ce que c'est, d'abord, l'optimisme ? On en parle, mais chacun a sa version, j'ai envie de dire, de l'optimisme. Alors, selon, bien sûr, on va dire, au niveau psychologique, qu'est-ce que ça signifie ? C'est, ce qu'on dit, c'est que c'est une tournure d'esprit poussant à prendre les choses du bon côté en négligeant leur aspect fâcheux. Et donc, c'est un peu l'histoire du verre à moitié plein, si on pouvait imager. Le verre, c'est la personne qui va voir un verre qui est à moitié rempli, lui va voir la partie remplie, le pessimiste verra la partie vide. D'accord ? Et puis, comment ça se traduit au niveau sentiment ? Eh bien, c'est un sentiment de confiance heureuse et il y a toujours, cette personne optimiste a toujours l'impression qu'il va y avoir une bonne issue. En tout cas, il peut y avoir une bonne issue. Alors, qu'est-ce qu'on reconnaît aux optimistes ? Qu'est-ce qu'on remarque ? En tout cas, à partir d'expériences qui ont été faites sur les personnes optimistes, c'est qu'elles ont, pardon, 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 c'est qu'elles ont, elles ont développé un confort émotionnel, elles sont beaucoup plus, elles se sentent mieux dans leur vie et elles ont, comment ? Elles ont une meilleure qualité de vie. Alors, on voit aussi que l'optimisme a des effets très bénéfiques sur la santé, oui, oui, sur la santé, pas seulement, évidemment, sur la santé morale, on n'en parle pas, évidemment, mais sur la santé physique parce que notre système immunitaire des personnes optimistes s'avère être plus fort que ceux qui sont pessimistes. Pourquoi ? Parce que, en fait, leur système immunitaire est peut-être moins sur la défensive. Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été prouvé par des études et les optimistes ont un système immunitaire plus fort. Donc, je crois que dans un autre cours, je vous avais raconté l'expérience, mais comme j'ai plein de choses à vous dire, je ne vais pas vous raconter chaque expérience. Voilà, donc, alors, d'ailleurs, je vais vous raconter une histoire là-dessus très intéressante pour illustrer ça, à quel point le fait d'avoir un bon état d'esprit, un état d'esprit optimiste aide le corps même à se sentir mieux. Physiquement, on se sent mieux. Alors, et à mieux supporter, même si on a des douleurs, à mieux les supporter. Et puis, à mieux vivre les situations. Dans les années 60, je ne me trompe pas, ou 50 ou 60, j'aurais dû revérifier, il y avait un docteur, un chirurgien aux Etats-Unis qui s'appelait Bernie Siegel. Et ce chirurgien-là avait été connu pour avoir une clinique avec très peu d'infection post-opératoire. C'est-à-dire que quand il opérait ses patients, la plupart des patients rentraient chez eux très bien sans qu'il y ait de conséquences à l'opération. Souvent, enfin, malheureusement, il arrive qu'effectivement, on vit une opération et il y a des conséquences pas toujours positives, pas toujours faciles à vivre. Et lui, il était connu pour que sa clinique ne connaissait, c'est-à-dire, c'était un taux pratiquement nul de personnes ayant des réactions post-opératoires. Et alors, ils se sont penchés sur la question, il a écrit un livre ensuite qui s'appelle La médecine du miracle, si vous voulez le lire aussi, c'est très intéressant, évidemment. et ils se sont dit mais comment c'est possible ? Ils se sont dit il est excellent ce chirurgien, il est tellement bon que personne, tout le monde se remet très vite, ah oui, il y avait aussi un taux très élevé au niveau de la remise, la remise du patient était très rapide et le patient se sentait mieux beaucoup plus rapidement que dans d'autres cliniques. Donc, ils se sont dit c'est quand même incroyable comment c'est possible, qu'est-ce qu'il fait ce médecin ? Enfin, il est à ce point-là fort, c'est quand même le corps humain, le corps humain, il y a des paramètres qui rentrent en compte qui ne sont pas dans nos mains et comment c'est possible ? Bon, ils ont étudié le truc et puis lui aussi, il a expliqué qu'en fait, il avait une règle très simple quand il opérait ses patients, il avait une chartre où il ordonnait en fait à ses infirmières, à tout le personnel soignant de ne parler que positivement aux patients et ce, même s'ils étaient endormis. Parce qu'on est souvent sous anesthésie pendant une opération forcément. Eh bien, il leur imposait de ne parler que positivement. Vous savez que le cerveau ne retient pas la négation. C'est-à-dire que quand on dit arrête de sauter là-dessus à l'enfant, arrête de sauter sur le canapé, le cerveau retient, saute sur le canapé. Ne saute pas sur le canapé, il n'entend pas le ne et pas. Ça n'existe pas pour le cerveau. Et donc, il leur disait toujours de parler de manière positive. Donc, c'est tout un, j'ai envie de dire, là aussi, c'est presque une science, c'est une nouvelle langue. C'est-à-dire, au lieu de dire ne se pas ou évidemment, des fois, on va dire celui-là, il ne va pas s'en sortir, par exemple. Il y en a qui peuvent dire ça. Là, il va dire, il va s'en sortir, il s'en remet bien, l'opération se passe bien, tout va bien. que des mots positifs, voilà, et que des formulations. Voilà, ce que je voulais insister, c'est la formulation était importante pour lui, formulation positive. Il s'avère qu'il y avait vraiment des résultats, puisque les gens sortaient de cet hôpital remis très rapidement et sans faire d'infection post-opératoire. Donc, ce que je veux vous montrer par là, finalement, c'est que l'optimisme, ça ne se limite pas à une attitude mentale, c'est-à-dire être confiant dans l'avenir par la pensée, c'est déjà pas mal, bien sûr, on dit que la pensée est créatrice, mais ça se traduit aussi par des attitudes plus actives et des comportements concrets face aux difficultés de l'existence. Ça veut dire qu'il a mis, lui, c'est quelqu'un, ce Bernie Siegel, c'est quelqu'un, évidemment, de très positif, de très optimiste, mais il n'est pas, il ne se contente pas de pensée positive ou de... En fait, il ne faut pas dire pensée positive, de pensée optimiste, vous allez comprendre, en fait, la pensée positive n'est pas la pensée optimiste et on le verra au fil du cours, vous allez comprendre la différence, c'est très important de la comprendre. La pensée positive, bon, je verrai après, c'est après que ça vient. Il y a la pensée optimiste, la pensée positive et la pensée pessimiste, d'accord ? La pensée optimiste, en fait, elle se situe entre les deux et je vous en dirai plus tout à l'heure, mais le fait d'avoir un état d'esprit optimiste ne s'arrête pas à un état d'esprit, c'est aussi une action qui amène du positif dans la vie. C'est ça que je veux vous transmettre, en fait, c'est ça que je veux vous dire. Donc, en fait, la personne optimiste, elle va toujours, quand elle a une difficulté, avoir cette tendance à rechercher des solutions, elle va être focalisée sur les solutions beaucoup plus que sur les problèmes. Elle va, par exemple, rechercher du soutien, elle va rechercher de l'information, elle va appliquer des stratégies adaptées pour régler le problème, pour améliorer son moral. Elle sera toujours dans une action pour arriver à se sentir mieux. Elle ne se confortera jamais dans un état d'esprit où il n'y a pas d'espoir. Elle est toujours à la recherche de l'espoir. Voilà. Si vous voulez retenir ce que c'est qu'un optimiste, c'est quelqu'un qui ne se contente pas de la pensée, il va mettre en application une pensée qui va l'aider à rentrer dans une action constructive pour se sentir toujours mieux, mieux et mieux. De mieux en mieux. C'est-à-dire que quand il va mal, il va chercher à aller mieux et quand il va mieux, il va chercher à aller encore mieux. Voilà. Et face à l'incertain, parce que vous savez que le sentiment d'incertitude, c'est un sentiment qui est très compliqué à gérer pour l'être humain. C'est un sentiment qui est difficilement gérable et d'ailleurs, en ce moment, c'est un petit peu ce qu'on vit. On ne sait pas quand est-ce que ça s'arrêtera cette situation, le corona, ainsi de suite. Attendez, excusez-moi, je vois que si je regarde que... Ah non, encore une fois, la caméra s'est coupée. En fait, dès que je bouge... Alors, attendez, je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Ah non. Ouais, une seconde. Désolée pour ce... Voilà. Ça va revenir. Voilà. Donc, je vous disais en fait que... Super. Ouais, bah au Hachem. Restons optimistes. Je vous disais, je vous disais oui, que l'incertitude, c'est un sentiment qui est difficile à gérer pour l'être humain et que nous, en ce moment, c'est ce qu'on vit en fait. On ne sait pas quand est-ce que ça s'arrêtera ce virus, cette pandémie. Quand est-ce qu'elle va s'arrêter ? Quand est-ce qu'on pourra sortir dans la rue ? Quand est-ce qu'on pourra s'embrasser tous ? Quand est-ce qu'on pourra aller revoir nos parents ? Quand est-ce qu'on pourra revivre comme avant ? On ne sait pas. Il y en a qui vont dire ça peut durer encore des années, attendez, on cherche le vaccin. Bref, c'est l'incertitude. Chacun a son avis et il n'y a rien de clair. Et en fait, l'optimiste, la réaction optimiste face à l'incertain, c'est supposer qu'il existe toujours une issue favorable et on va agir pour arriver à supporter notre quotidien. D'accord ? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, on ne va pas se laisser encore une fois aller au désespoir quand on est optimiste. On va essayer au maximum de pratiquer ce qu'on a l'habitude de pratiquer. Et si par exemple on était sportif et qu'en ce moment en Israël on est en confinement et qu'on peut sortir marcher, mais disons que on va aggraver la situation et pourvu que évidemment ça ne se produise pas mais qu'on ne puisse pas sortir et qu'on soit à la maison et que c'est quelqu'un de sportif. Et bien il va chercher des solutions, cette personne optimiste va chercher des solutions pour justement faire du sport à la maison. Il ne va pas se décourager en se disant non mais je ne peux plus maintenant, avant je faisais ma marche, j'adorais marcher dans la nature maintenant je ne peux plus le faire ou j'adorais faire mon footing ou peu importe. Ma salle de sport, c'est ma salle de sport, je suis perdue. Non, il va chercher une autre issue. Il va toujours être en train de rebondir et de trouver autre chose à faire et en fait il est toujours en adaptation. C'est le secret de l'optimiste pour y arriver à garder son moral et à garder son caractère si optimiste c'est qu'il est toujours en train de s'adapter à la situation. Il ne demande pas à la vie de s'adapter à lui, c'est lui qui s'adapte à la vie. D'accord ? Et ça, ça revient je crois que je vous en ai déjà parlé dans d'autres cours ça revient parce que c'est quelque part central dans le bien-être dans les sentiments de joie de bonheur et ainsi de suite c'est que quand je quelque part c'est comme si j'attends rien de la vie elle m'offre du bien tant mieux elle m'offre du moins bien tant mieux aussi je vais m'y adapter moi je suis souple allez hop c'est comme si j'étais un peu un caméléon ah c'est pas comme je voulais bah c'est pas grave je m'adapte et là en fait c'est central parce qu'à partir du moment où j'ai cet état d'esprit là mais tout glisse tout est fluide tout coule alors évidemment il y a des degrés il y en a ça va couler beaucoup et puis il y en a ça va couler un petit peu moins puis il y a des fois ça va couler puis des fois ça va moins couler c'est normal mais il faut arriver à ce que la plupart du temps ça glisse voilà ou qu'il y ait de plus en plus de moments où ce soit fluide et quand on sent que c'est fluide bah évidemment qu'on se sent de mieux en mieux et on rentre dans ce fameux cercle vertueux qui est vraiment très très satisfaisant qui nous donne un grand sentiment de satisfaction et on sait que le sentiment de satisfaction nous construit intérieurement nous donne vraiment le sentiment d'exister et de se réaliser et ça ça n'a pas de prix vraiment et peu importe ce qu'on fait on peut être balayeur de rue du moment qu'on est satisfait de ce qu'on fait qu'on a de la satisfaction de voir ce qu'on fait et bien on se sent on se sent être avoir notre place dans cette existence on se sent se réaliser et donc là on est déjà dans le cercle vertueux et là déjà on va mieux enfin on va bien quoi déjà on se sent bien et vraiment on a envie encore et encore de faire des choses qui nous font du bien et donc ça nous garde un moral en bonne santé j'ai envie de dire et c'est marrant parce qu'on a souvent des idées préconçues vous me direz mais on a souvent des idées préconçues sur les optimistes genre ils voient la vie en rose ils sont un peu bébêtes ils sont un peu béat ils sont un peu aveuglés ils voient tout oh là là c'est un peu ennuyant de parler avec eux ils sont toujours trop trop positifs quoi trop ils voient tout trop facilement moi ça me non ils n'ont pas vu tel et tel danger tel et tel problème il faut être un peu éclairé et bien en fait ça c'est faux ça c'est des idées mais vraiment des idées préconçues qui sont fausses parce que des expériences encore ont prouvé figurez-vous que même comment dire que les optimistes en fait sont au contraire très intelligents c'est-à-dire intelligents très à l'affût des problèmes mais la différence avec le pessimiste c'est que face au problème il cherche à s'adapter à trouver une solution alors que malheureusement le pessimiste parfois il va abandonner il va se laisser envahir en fait par les sentiments négatifs et il va pas forcément chercher la solution ultime pour se sentir mieux donc c'est ça qui est voilà eux ils se disent toujours en fait l'état d'esprit aussi c'est toujours de se dire ah mais il doit bien y avoir une solution non non c'est pas possible qu'il n'y en ait pas il doit bien y avoir une solution qui se cache et il la cherche d'accord et c'est ça qui le maintient parce que déjà de chercher un mince personne arrive à se connaître à retrouver une autre ah zut là je peux pas écrire sinon ça va couper Facebook mince bon en tout cas il doit y avoir une solution à ce problème sauf s'ils évaluent que leurs efforts sont inutiles et qu'ils seraient plus efficaces ailleurs ah oui parce qu'en plus les optimistes qui a été prouvé c'est qu'ils sont efficaces ils ne perdent pas tant quand ils voient que ça ne sert à rien vous savez quand on fait par exemple on va voilà on parlait de ça tout à l'heure en postation il y a une personne qui me racontait qu'elle organisait une petite fête et puis pendant la fête c'est un anniversaire surprise et pendant pour l'anniversaire surprise elle a 20 ans limite la personne devait arriver les invités devaient arriver ainsi de suite et en fait tout a failli être gâchée parce que en fait elle focalisait il y a une petite lampe qui s'est cassée vous savez une lampe qui s'est la lumière bref et la petite lampe s'est cassée et elle me dit mais je n'arrivais pas à décrocher j'étais convaincue qu'il fallait que cette lampe marche et que si cette lampe ne marchait pas pendant la fête l'éclairage ne serait pas au top et du coup la fête serait gâchée et du coup donc je n'ai pas arrêté et du coup elle s'est tellement focalisée sur cette lampe qu'elle n'a pas préparé tout ce qu'elle avait à mettre sur la table qu'elle n'a pas préparé la musique qu'elle n'a pas préparé plein de choses à côté et du coup finalement la lampe en plus le comble du comble n'a pas fonctionné pour autant et puis bon elle était un peu ça arrivait après ça a été difficile de tout récupérer bon elle a réussi à faire une fête et tout ça mais elle sentait bien que ça aurait dû être beaucoup mieux et en fait ce qu'elle me disait là dessus qui est intéressant c'est qu'en fait finalement l'optimiste il va voir que la lampe ne marche pas par exemple oui ça va aussi avec le caractère optimiste c'est ça qui est drôle c'est que ça touche à plein plein de domaines et à plein de petits détails du quotidien elle voit que la lampe ne marche pas elle sait focaliser en tout cas un optimiste serait dans cette situation elle se dirait bon la laisse tomber ça marche pas j'ai d'autres priorités d'accord et elle passe à autre chose elle arrive à faire la balance en fait elle arrive à se rééquilibrer chose que qu'on n'arrive pas tous à faire d'abord qu'il n'y a pas toujours naturel et que l'optimiste en fait ce qu'il a c'est qu'il a ce côté efficace il sait un petit peu jauger ce qui est important de faire maintenant puisque j'ai une fête à organiser puisque je suis en comment dire j'ai une fête à organiser les invités arrivent bientôt tatata donc il faut vite que la table soit présentable il faut qu'il y ait de la musique c'est déjà les premières choses ça ça ne marche pas c'est pas grave on passe à autre chose hop on avance on avance mais de façon efficace voyez ou pas parce que l'autre personne aussi elle avance elle s'occupe de la lampe c'est pas qu'elle avance pas mais finalement c'est pas la priorité et du coup elle a perdu le temps sur d'autres choses voyez donc elles ont ce côté efficace donc en fait il y a aussi une autre chose très intéressante qu'on remarque chez les optimistes c'est qu'ils persévèrent davantage ils ont plus de force mentale pour faire face aux événements qui sont parfois difficiles ou parfois il faut beaucoup d'efforts sur le long terme et ça demande une endurance et en fait c'est ce qu'ils ont alors comment ça se fait d'où ça vient comment ça s'explique en fait il y a une expérience très sympathique que vous pouvez même faire si vous avez même des hamsters ou des petites souris on sait pas vous pouvez la faire elle est très simple mais bon je vous la raconte pour vous économiser ça c'est en fait vous avez deux groupes de souris d'accord disons trois souris de chaque côté vous pouvez faire plus évidemment vous leur mettez un liquide vous les mettez dans un liquide tout ensemble non dans deux bacs vous les mettez et puis vous mettez pour un groupe de souris vous mettez une petite île flottante où elles pourront se reposer et le deuxième groupe de souris vous leur mettez pas d'île flottante d'accord et vous les laissez un petit peu donc dans un liquide comme ça vous les laissez nager un liquide où elles voient pas c'est pas transparent quoi bon c'est marrant parce que je vous raconte les détails comme si vous alliez vraiment le faire on sait jamais si jamais l'envie vous en prend vu qu'en ce moment en confinement on s'ennuie on a besoin de faire des choses vous pouvez toujours le faire avec des enfants bref et vous les laissez un petit peu patauger patauger et vous les sortez non et puis vous laissez jusqu'à que les souris le groupe des souris qui a l'huile flottante qu'elles puissent la trouver d'accord très important qu'elles trouvent cette petite île et ensuite une fois qu'elles se sont reposées vous les retirez du bac toutes les souris vous les retirez et vous recommencez l'expérience sauf que vous enlevez pour le groupe qui avait l'île flottante vous l'enlevez et là toutes les souris sont au même stade elles n'ont pas d'île flottante où se reposer et vous voyez est-ce qu'elles nagent ou pas qui va s'arrêter de nager et qui ne va pas s'arrêter de nager et là vous vous apercevrez que les souris qui avaient précédemment trouvé l'île flottante nageront deux fois plus que les autres qui n'ont jamais trouvé d'île flottante et pourquoi cette expérience en fait j'espère que vous l'avez comprise mais qu'est-ce qu'elle signifie cette expérience que quand on a des comment dire des expériences positives et bien on est motivé et on y croit d'accord si on a eu une expérience positive dans un domaine ou dans un certain dans plusieurs domaines on aura plus de facilité à y croire même si on ne voit pas encore l'issue même si ce n'est pas encore facile on va y croire d'accord tandis que si on n'a jamais réussi et bien on croira c'est-à-dire si c'est des échecs répétés et jamais récompensés et bien on va se c'est-à-dire on va forcément glisser vers le pessimiste on ne va pas y croire tout simplement en fait le mécanisme qui marche chez les souris d'accord c'est pareil chez les êtres humains le mécanisme d'acquisition de l'optimisme fonctionne de cette façon-là si j'ai eu des expériences positives au cours de ma vie par exemple dans mes études je vais y croire que je peux y arriver même si c'est compliqué même si c'est dur vu que j'étais un bon élève avant vu que j'y suis arrivée vu que en faisant des efforts j'avais des bonnes notes je vais y croire dans mes études supérieures par exemple si j'étais un mauvais élève jusqu'au lycée enfin collège lycée et j'arrive à la fac et c'est difficile parce que la fac ça change de niveau et c'est difficile et bien là je vais me braquer un petit peu et je vais avoir plus de mal à m'investir et je vais abandonner deux fois plus vite que les optimistes enfin que les gens en tout cas qui eux auront eu des expériences positives dans leur passé d'accord donc l'optimisme est étroitement lié à notre vécu et étroitement lié à nos expériences à nos échecs ou à nos réussites automatiquement donc comment on fait vous allez me dire mais attends et si j'ai eu plein d'échecs et que maintenant je veux devenir optimiste je fais comment alors déjà sachez une chose avant que je réponde sachez que l'optimisme ça peut être chez optimiste par exemple j'avais une patiente comme ça très optimiste pour sa vie professionnelle une fonceuse elle avait un super poste machin vraiment c'est à dire que elle avait vécu entre guillemets un échec c'est à dire qu'elle avait été renvoyée et bien très vite elle s'est remise en selle elle a recherché elle a retrouvé un poste encore meilleur et ainsi de suite mais elle y croyait depuis le début elle y croyait par contre dans sa vie de couple sa vie amoureuse on va dire ça comme ça ah bah c'était pas du tout le même parcours et c'était pas du tout la même façon qu'elle avait de voir les choses c'était impressionnant parce qu'autant elle pouvait être optimiste au niveau professionnel autant elle ne l'était pas du tout au niveau de sa vie de couple sa vie amoureuse et ainsi de suite elle me disait souvent mais oui mais c'est normal parce que ça dépend pas de moi la vie de couple ça dépend de l'autre aussi si je lui plais si je lui plais alors que ma vie professionnelle ça dépend de mon travail et de mes efforts il y a quelque chose de vrai là dedans ça se tient mais de l'autre côté si elle avait eu des bonnes expériences dans sa vie de couple on va dire si elle avait eu bah oui parce qu'elle avait vécu plusieurs histoires bref si elle avait vécu des histoires où ça s'était bien passé et bien je suis sûre qu'elle aurait eu un état d'esprit très positif là dessus genre je suis sûre que je plais ou je suis sûre que moi je peux rester longtemps avec quelqu'un j'ai cette capacité là mais là comme à chaque fois malheureusement ça finissait mal bah automatiquement on devient pessimiste à la fin d'accord donc voilà donc déjà c'est un élément important à retenir par rapport à selon ce que j'ai vécu je vais être optimiste ou pessimiste et selon les domaines et ce que j'ai vécu dans différents domaines de ma vie alors maintenant vous allez me dire donc je reviens sur la question que je me suis moi-même posée mais que j'imagine que vous vous posez aussi comment on fait quand on a eu des échecs répétés et qu'on voudrait bien penser bien enfin en tout cas penser rationnel enfin en tout cas on voudrait bien réussir à être neutre mais on a tellement vécu de choses compliquées qu'on se dit bah j'ai du mal à croire que maintenant ça va s'arranger et c'est vrai que c'est difficile je ne dis pas que c'est facile la seule chose c'est que si on reste dans cet état d'esprit selon nos expériences et si on se limite seulement à nos expériences et bien on risque fort de répéter sans arrêt sans arrêt sans arrêt le même schéma donc on est obligé de commencer le changement quelque part s'il y a eu des échecs répétés c'est certainement qu'il y a eu un bug quelque part à notre niveau donc on doit s'étudier si vous voulez on doit réfléchir à ce que nous on aurait pu enfin on doit prendre la responsabilité sur ce que nous on a vécu où est notre part de responsabilité et à partir de ce moment là qu'est-ce que j'aurais pu faire qui aurait pu changer la donne comment j'aurais dû agir apprendre en fait de mes échecs en faire des leçons en apprendre des leçons sans en rester sur cet échec d'ailleurs je crois que c'est Rabinahman qui disait puisque c'est Saïloula ce serait bien que je le glisse dans ce cours c'est lui qui disait vous m'excuserez si la source en tout cas c'est la chassidoute qui dit que le tzadik c'est pas c'est pas c'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais c'est quelqu'un qui tombe et qui se relève d'accord et on dit que le tzadik il tombe cette fois et se relève cette fois maintenant bah comment je fais pour me relever comment je fais pour me relever quand je me suis pris une grosse claque une claque profonde là qui fait très très mal comment je fais bien déjà j'apprends à regarder mon vécu non pas comme des échecs et encore moins comme des échecs répétés en me disant bah oui c'est un enchaînement et ainsi de suite mais à l'inverse en me disant mais qu'est-ce que je peux retirer qu'est-ce que je peux apprendre ma mère elle dit toujours on paye pour apprendre donc se dire j'ai payé le prix mais j'ai appris j'ai pas tout perdu dans cette expérience j'ai sûrement appris des choses et c'est ce que j'ai appris qui va m'aider à avancer et là j'en aurais fait un tremplin un levier pour mon futur pour mon avenir et pour mon présent et là je rentre déjà dans un serre vertueux et là je suis déjà en train je suis déjà en train de devenir optimiste et je suis en train de devenir quelqu'un qui vit ma joie c'est quoi la joie en fait qui vit le sentiment de bien-être et la joie c'est quoi la joie quand on dit à la Torah on dit qui est riche celui qui se contente de son sort qu'est-ce que ça veut dire ça en fait c'est ça la joie la joie c'est d'arriver là où je suis là où je me trouve dans ce que je suis dans qui je suis dans où je suis arriver à être bien avec ce que je vis maintenant c'est pas simple donne bien avec ce qu'on est c'est loin d'être simple parce que justement on a des défis à relever et puis des fois on n'est pas content de nous on n'est pas satisfait de nous on n'est pas ravi puis on a parfois notre réalité ne nous convient pas donc comment arriver à ressentir de la joie dans ces conditions-là on a envie de se dire mais non la joie c'est quand il arrive quelque chose d'extraordinaire ou qu'il arrive un truc genre mon fils il m'a ramené une super note ou quand c'est la bar mitzvah de mon fils ou quand il y a une fête ou quand il y a quelque chose il faut qu'il y ait quelque chose pour me rendre joyeux non en fait la joie ça doit d'abord venir en premier lieu de moi-même ça doit venir de mon intériorité et certainement pas de l'extériorité c'est-à-dire l'extériorité c'est un bonus si je trouve mon mazal je vais être heureuse évidemment mais si je ne trouve pas je suis déjà bien ouais ouais vraiment je vis déjà ma vie je me réalise je suis déjà bien si mon mari veut venir maintenant super bien sûr que j'ai des aspirations je veux un mari je veux des enfants ou je veux un tel travail ou je veux une telle maison et c'est bien parce que ça me stimule de le vouloir tout ça mais ça ne doit pas m'empêcher de me sentir bien et ça ne doit pas m'empêcher de vivre en adéquation avec ma réalité alors comment on y arrive justement c'est tout un cheminement avec soi-même et c'est ce cheminement-là finalement que je vous propose ce soir c'est ce cheminement-là l'optimisme en fait c'est d'avoir cet état d'esprit toujours à s'adapter à sa vie sans arrêt être en adaptation à travailler pour arriver à s'adapter à travailler pour se dire mais en fait ce que j'ai c'est bien ce que j'ai c'est heureux ça me rend bien c'est-à-dire j'aurais voulu plus mais ça c'est moi ça c'est ce que je veux mais apparemment H&M qui est plus haut que moi et qui a un projet bien plus grand que moi il pense que c'est là où je dois être maintenant ici et maintenant alors viens j'essaye de m'adapter peut-être que je gagnerai à ça et d'ailleurs il y a une histoire qui me vient là une petite anecdote enfin un article que j'ai lu et qui est tout à fait à propos et qui est douloureux un peu enfin ça veut dire c'est vrai que ça fait mal au coeur mais ça en apprend énormément je trouve on dirait ce que vous en pensez d'ailleurs c'est Sivan Meir qui raconte vous savez une journaliste très très connue je pense que vous la connaissez elle est en Israël donc ceux qui sont en Israël c'est sûr qu'ils connaissent et ceux qui sont en France c'est une journaliste religieuse très connue et qui est appréciée même par les non-religieux enfin vraiment elle écrit des articles extraordinaires de Torah en rapport avec à l'actualité et alors elle raconte et donc souvent elle transmet les lettres qu'on lui envoie et elle a transmis je crois que c'était veille de fête je crois que de Rosh Hashanah à Bouddh Kippour et donc c'est une femme qui lui écrit et qui lui dit j'étais devant mes bougies et je devais allumer mes bougies avant la fête et là un vide en moi j'ai un vide en moi parce que j'ai perdu mon fils cette année à l'armée et j'ai mal j'ai mal je me dis Hachem je prie vers toi comment je vais allumer mes bougies maintenant avec la joie comment tu veux que j'y arrive maintenant comment je peux y arriver alors que j'ai perdu mon fils cette année comment je peux y arriver donne moi les forces d'être joyeuse maintenant donne moi donne moi les forces je sais pas comment je peux faire et elle dit que à ce moment là elle a eu comme un déclic donc comme quoi c'est toujours important de prier et de parler à Hachem d'ailleurs c'est ce que disait que disait Rabin Erman qu'il faut parler yachir c'est-à-dire directement Hachem des fois on n'arrive pas avec le sidour c'est pas grave il faut le faire avec le sidour mais même si vous n'y arrivez pas parlez 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 d'abord c'est très thérapeutique la parole c'est libérateur la parole est libératrice mais en plus ça fait des miracles donc on dit qu'Hachem il entend toujours les cœurs brisés donc pour en revenir à cette histoire elle prie Hachem et elle dit je t'en prie donne moi la force d'allumer mes bougies dans la joie parce que je vois pas comment je peux le faire et elle dit donc là j'ai un déclic et je ressens une joie intérieure un sentiment comme ça de bien-être je me retourne et je vois tous mes enfants et mes comment disait ça mes belles filles mes belles filles mes gendres mes petits enfants elle a en fait cette femme on voit la photo après au Hachem ils sont très nombreux elle avait elle avait 7 enfants et là il lui en restait 6 et elle a dit je veux maintenant me concentrer sur comme on dit en hébreu mâchéyèche sur ce que j'ai je me concentre sur ce que j'ai et c'est vrai que j'ai pas mon fils et il est toujours dans mon cœur il est là et je sais qu'il est là il est juste pas là physiquement mais il est là et je me concentre sur ce que j'ai et elle dit à ce moment là j'ai fait une bracha avec une force que jusqu'au bout d'Israël ils m'ont entendu tellement j'ai prié avec une espèce de force qui vionnait de moi et pourquoi donc vous avez compris en quoi c'est lié c'est à dire que oui il y a toujours des choses qui peuvent il y a une phrase qui dit comme ça s'il y a toujours des raisons qui me poussent à pleurer il y en a toujours autant qui me donnent aussi il y a aussi des raisons qui me poussent à sourire et nous notre travail c'est de toujours refocaliser sur ce qui nous pousse à sourire et c'est ce que fait l'optimiste c'est son j'ai envie de dire c'est son dada c'est ce qu'il fait lui la plupart du temps il cherche les solutions pour voir le bien qu'il a dans sa vie on va dire d'accord maintenant on va voir comment on pratique l'optimisme est-ce que j'ai encore du temps ? oh mais ça va quand je l'ai préparé le cours je me suis dit oulala est-ce que je vais pas parler plus longtemps ça va je suis dans les temps alors la pratique de l'optimisme en fait c'est ni positif c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc on y arrive c'est ni positif ni négatif c'est juste optimiste et on va comprendre ce que ça veut dire attendez je voudrais voir un zoom en même temps oh mince alors en fait la pensée je vais vous faire trois pensées vous allez comprendre la différence la pensée positive par exemple face à un problème la pensée positive c'est non il n'y a aucun problème tout va bien tu t'iras bien aucun problème je ne les vois pas les problèmes tout va bien la pensée optimiste c'est il y a des problèmes je les vois mais je vais m'adapter la pensée pessimiste qu'est-ce que vous direz vous ? ah bah les problèmes ils sont là et ils sont insurmontables et je ne vois rien d'autre d'accord ? autre façon de penser en tant que pensée positive je suis parfaite tout le monde m'adore voilà ça ce serait la pensée positive la pensée optimiste ce serait j'ai des qualités j'ai des défauts et il y a des gens qui m'aiment bien comme ça pas tout le monde mais c'est pas grave il y a des gens qui m'aiment bien comme ça et on ne peut pas plaire à tout le monde et je l'accepte la pensée pessimiste c'est je suis minable personne ne peut m'aimer alors évidemment je vous ai un peu caricaturé le pessimisme il y a des degrés comme je vous ai dit la semaine dernière il y a des degrés de pessimisme on est tous enfin on a tous un côté pessimiste en nous et quelque part on a tous aussi un côté optimiste en nous le tout c'est d'arriver à grandir à grandir notre côté optimiste et à rapetissir le côté pessimiste donc en fait je pense que maintenant vous avez compris la différence entre la pensée positive et la pensée optimiste la pensée optimiste en fait c'est une pensée réaliste je vois la tournage je vois l'image devant moi je suis au courant de ce qui se passe je vois j'observe et j'assume et j'accepte et j'agis la pensée positive c'est je ne vois pas je me vois la face je ne veux pas avoir les problèmes parce qu'en réalité si je les vois peut-être que je me sens pas capables de les affronter donc en fait ça rejoint un petit peu entre guillemets si on gratte un peu derrière le vernis là on peut se trouver en fait être quelqu'un de pessimiste d'accord la pensée optimiste c'est vraiment un vrai travail intérieur en fait où je suis quelqu'un qui veut être présent dans ma réalité je suis quelqu'un qui veut faire face à ma réalité même s'il y a des problèmes je suis là alors je ne dis pas que c'est facile je ne dis pas que je vais forcément m'en sortir mais en tout cas je vais chercher à faire en sorte de m'en sortir d'accord ça c'est la pensée optimiste et j'ai envie de vous dire c'est la pensée d'un adulte en fait c'est la pensée d'un adulte enfin en tout cas c'est comme ça qu'on nous demande d'être quoi un adulte et ce n'est pas toujours évident d'être un adulte parce que vous le savez ça que ce n'est pas évident je pense non parce que ce que je veux dire c'est que sur le papier on peut avoir 30 ans 40 ans 50 ans mais ça c'est le physique qui parle mais est-ce que intérieurement est-ce que émotionnellement est-ce que mentalement je suis si grande que j'en ai l'air ce n'est pas toujours évident ce n'est pas toujours sûr parfois il y a des traumatismes d'ailleurs qui nous bloquent qui nous laissent sans qu'on en ait vraiment conscience mais en général c'est l'entourage qui en a conscience qui me bloquent à l'âge de 15 ans j'ai toujours cette mentalité de mes 15 ans et je n'arrive pas à grandir je n'arrive pas à évoluer parfois j'ai des manques affectifs qui vont faire que je vais me sentir comme une petite fille intérieurement donc ce que je veux vous dire par là c'est que être un adulte j'ai envie de dire c'est être optimiste parce que rien n'est germé perdu d'avance dans la vie et encore une fois même dans la Torah on nous le dit même si tu as le couteau sous la gorge tu ne dois pas désespérer et tu dois encore y croire maintenant tu le vois le problème il faudrait être aveugle pour ne pas le voir et tu le vois tu le sens tu as le couteau sur la gorge tu le vois mais tu y crois encore ce serait ça l'optimiste ça veut dire oui je vois les problèmes mais j'y crois encore et chez nous dans notre histoire dans la Torah il y en a des tous les tzadiks ils sont comme ça en fait c'est ça être un tzadik j'ai envie de dire après c'est à dire Yosef par exemple Yosef a tzadik qu'est-ce qui s'est passé pour lui il était en prison il avait des frères il avait une famille enfin il n'avait plus sa mère le pauvre mais il avait déjà des frères ils étaient tous jaloux de lui on le vend il se retrouve en prison il est jeté il est dans un trou il ne sait même pas il pense que enfin son père il pense qu'il est mort il le sait que tout le monde pense qu'il est mort et il ne désespère pas et il y croit encore et Bauchachem ça lui a servi il est devenu premier ministre et il est devenu Yosef a tzadik mais c'est à dire c'est ça l'idée c'est que peu importe dans quelle prison on est enfermé la liberté c'est dans la tête d'accord peu importe qu'on soit en confinement peu importe quel corona même si c'est très douloureux de dire ça et que bien sûr qu'il y a des drames et que mais on doit se dire peu importe la situation moi je décide d'être libre moi je veux encore me développer peu importe que je suis avec la maison à la maison enfermée avec les enfants et alors la vie ne s'arrête pas là je peux encore avancer quoi qu'il arrive on cherche des solutions et on s'adapte sans arrêt on est dans l'adaptation et c'est ça qui va nous donner la force en fait de surmonter cette réalité et parfois même de la trouver enrichissante de la trouver passionnante de voir à quel point on a grandi de se réaliser de se sentir bien avec soi c'est toute cette façon de penser cette façon d'agir qui va nous aider maintenant comme je vous l'ai dit la pensée optimiste nous aidera toujours nous aidera toujours à rentrer dans l'action ça veut dire qu'elle va pas nous pousser à réfléchir sans arrêt à être optimiste non elle va nous aider à rentrer dans l'action parce que si on veut entretenir la pensée optimiste mais devenir cette personne optimiste et bien oui il faut rentrer dans l'action ça veut dire la méthode c'est convertir ses pensées en action voilà maintenant autre astuce j'ai envie de vous dire vérifiez vos prédictions pour devenir un petit peu pour devenir la personne optimiste que vous aimeriez sûrement être parce que j'ai envie de dire on a tout intérêt tous à devenir des gens optimistes et encore une fois optimiste ne veut pas dire B.A. ou bête ou aveugle ou pas du tout j'espère que vous l'avez bien compris ça c'est des idées préconçues ça c'est des idées que en fait c'est drôle parce que tout le monde aime être en compagnie de quelqu'un d'optimiste tout le monde apprécie la compagnie des optimistes ils sont sympathiques ils voient de l'avant ils sont fonceurs en général ils sont souriants ils sont de bonne humeur ça fait du bien d'être avec des gens comme ça ouverts ça fait du bien donc tout le monde recherche la compagnie des optimistes mais malgré tout tout le monde les critique beaucoup étrange peut-être parce que ça dérange un peu de voir des gens qui sont dans la vie en fait dans la vraie vie qui ne sont pas en train de subir la vie qui sont en train de la vivre qui sont acteurs de leur vie parce que c'est ça être acteur de sa vie aussi c'est arriver à se dire je ne vais pas me laisser écraser par ce qui arrive moi je vais prendre les choses en main et même même s'il me reste 10% d'action et bien ces 10% d'action je vais les exploiter je ne vais pas me laisser écraser d'accord et ça peut déranger quand nous-mêmes on n'y arrive pas et qu'on voit l'autre en train de courir dans tous les sens et en plus de trouver des solutions on se dit mais d'où il vient d'où il sort comment il y est arrivé celui-là ah t'es si ménère toi t'es là t'es devant t'es devant ta cuisine tu regardes tout en plan comme ça tu vois les enfants se disputer t'es dégoûté et puis tu vois l'autre qui se bat qui arrive qui fonce qui gère qui fait des cralotes avec ses enfants qui fait des gâteaux qui leur apprennent plein de choses tu dis mince il est où le bug attends il est où le bug c'est le cas de le dire la caméra attendez je l'a remets hop il est où le bug ah Zoom ne veut pas détecter caméra d'accord attendez on débranche on rebranche laborieux laborieux alors hop non il ne veut toujours pas détecter une caméra ah bah ça c'est dommage ah ça y est il l'a détecté alors on reprend donc du coup où j'en étais oui donc c'est énervant c'est à dire on voit des fois je veux dire on ne peut pas être optimiste 100% du temps il y a bien des moments où même le plus optimiste des optimistes il y a un moment il va se plaindre ou il ne va pas être bien ou ça arrive aussi et j'ai envie de dire presque c'est ça parce que sinon ça voudrait dire qu'on est des robots là encore donc non on n'est pas formaté pour être tout le temps positif enfin positif encore une fois c'est pas le bon mot mais j'arrive pas à trouver optimiste on n'est pas toujours comme ça bien que c'est un état d'esprit après c'est un automatisme en fait mais bon il y a des petits moments comme ça de down il peut y en avoir et à ce moment là ben on peut se dire comment il fait l'autre à côté là comment elle fait elle ma voisine là toujours nickel toujours en train de chanter là je les entends chanter en plus alors que chez moi ça crie comment ils font mais zut quoi je ne suis pas au niveau non je ne veux pas entendre ça que je ne suis pas au niveau ça me fait trop mal donc je préfère me dire non mais elle est bébête elle c'est pour ça de toute façon les gens les plus heureux vous connaissez celle-là bon excusez-moi c'est un gros mot mais il n'y a que les cons qui sont heureux combien de fois je l'ai entendu celle-là combien de fois mais en fait ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai quand on se prend trop la tête on n'est pas heureux c'est tout il faut arrêter de se prendre la tête et agir voilà c'est ça le secret si on pouvait résumer de façon schématique d'accord maintenant comment on peut vérifier ces prédictions alors dites-vous voilà je vais vous donner comme un comment dire un petit exercice à faire avec vous-même qui va vous aider à peut-être vous évaluer et peut-être même à travailler au quotidien votre pensée pour qu'elle devienne le plus optimiste possible vous allez à chaque fois que vous avez une situation qui vous pose un petit problème d'accord qui vous dérange ou vous ne trouvez pas enfin vous vous ne trouvez pas trop la solution ou quoi vous allez vous imaginer la pire issue d'accord qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ok donc ça c'est ce qui correspond à la pensée pessimiste deuxièmement vous allez vous imaginer la meilleure ici le meilleur film d'accord le meilleur scénario ça c'est la pensée vous l'aurez compris positive et troisièmement vous allez faire le compromis entre ces deux pensées là le plus probable le compromis le plus probable en fonction de la situation parce que le but vous aurez compris c'est d'acquérir la pensée la plus réaliste qui soit en général la pire issue elle n'existe pas elle se produit elle a très peu de chances de se produire bien sûr qu'elle peut se produire une probabilité très basse et la meilleure des issues c'est pareil probabilité basse par contre entre les deux le compromis c'est ce qui est en général le plus réaliste donc ensuite vous allez vérifier donc vous allez écrire tout ça il faudrait que je vous donne un exemple en fait je vous en donnais un mais ensuite vous allez vérifier méthodiquement le résultat dans la réalité qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la réalité parce que la meilleure thérapie en réalité c'est la réalité encore mieux que le thérapeute c'est la réalité quand on est dans notre réalité on comprend un peu ça nous donne sa meilleure école voilà en fait tout simplement j'ai envie de dire sa meilleure école alors je voudrais vous donner un exemple j'en ai noté un là parce que là ça ne me vient pas mais ça peut être sur plein de choses et je voudrais en donner un plus pertinent une seconde si je le retrouve non je ne vais pas le retrouver si je vais le retrouver je suis optimiste on va le retrouver je vais le retrouver vous voyez comment c'est marrant la pensée comment les créatrices ah oui alors truc classique le bouchon le bouchon vous êtes en voiture d'accord vous avez un rendez-vous important et là il y a des bouchons d'accord donc pensée automatique j'ai envie de dire la pensée pessimiste ça va être ça y est je vais être en retard donc la pire issue je vais être en retard si c'est un rendez-vous un date un rendez-vous oh là là ça devait être mon basal je vais le louper si c'est un rendez-vous professionnel ah bah ils devaient m'engager mais ils ne vont pas m'engager parce que je vais être en retard et je vais leur donner une mauvaise image et donc c'est fini ils ne me prendront pas bref pire issue vous l'imaginez donc je vais y rester mon bouchon je vais y rester dans 5 heures ça va se finir dans 5 heures la meilleure des issues d'un coup ça se débouche j'arrive alors si c'est pour un rendez-vous comment on dit ça un rendez-vous galant je ne sais pas bah là vous vous dites ah ça va être mon mazel en un rendez-vous on est marié ça y est il va me demander en mariage il va dire t'es la femme de ma vie voilà ça c'est la meilleure issue si c'est professionnel bah pareil ils vont m'adorer ils vont me proposer un super salaire avec un super poste et tout va bien se passer et entre les deux bah entre les deux bon il est telle heure j'ai rendez-vous disons il est 3h30 j'ai rendez-vous à 4h15 je suis dans un bouchon allez maximum entre les deux donc j'arrive ni trop tard ni trop tôt disons que je vais arriver pile à l'heure bon je ne serai pas en avance mais je serai pile à l'heure et puis peut-être que si c'est un rendez-vous avec un jeune homme ah bah on va apprendre à se connaître et puis on verra et puis si c'est un rendez-vous professionnel bah je vais passer l'entretien et il faut que j'arrive quand même détendue mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut voilà ça c'est la pensée la plus réaliste et bah après vous avez fait ça vous vérifiez qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité il ne faut pas le faire qu'une fois cet exercice il faut le faire plusieurs fois et à force de le faire vous allez vous apercevoir en principe que la pire des issues la meilleure des issues c'est pas celle qui se produise le plus souvent celle qui se produit le plus souvent c'est la pensée la plus réaliste automatiquement et ça va vous aider justement à recentrer vos pensées à sortir des scénarios catastrophes à sortir de tout ce qui est ouais négatif pessimiste et bon bah pour celui celle qui est trop positive je pense pas enfin si ça peut arriver mais si vous êtes trop positif bah ça vous permettra d'être un peu plus réaliste et de retomber dans la réalité donc c'est un exercice que je vous invite à faire et que Budra Tachem vous aidera à être dans l'optimisme donc dans le côté responsable et adulte donc en fait pour conclure l'optimisme attends je vais vérifier que vous me voyez bien c'est bon l'optimisme ce n'est seulement de la confiance envers l'existence c'est associé à la conception enfin à la conviction que en cas de menace en cas de déception en cas de frustration et bien on va savoir faire face à la situation on saura comment réagir comme s'il y a une espèce de conviction interne qui me dit quoi qu'il arrive même si c'est pas facile à vivre je me fais confiance je fais confiance à la vie et je sais que je vais y arriver ou je vais m'en sortir ou il y aura des solutions ce sera pas la catastrophe tandis que celui qui est pessimiste s'il pense souvent que c'est la catastrophe du coup il a très peur de la vie du coup il est enfermé dans sa peur il est enfermé en lui-même et il n'arrive pas à en sortir et c'est pour ça que parfois on a besoin de l'aide extérieure pour en sortir parce que quand on est à l'intérieur de notre pensée on a l'impression d'être en prison d'abord mais c'est une prison interne personne ne peut l'avoir donc l'idée c'est d'arriver à sortir de cette pensée en ayant une vision réaliste des choses et en ayant en entretenant en alimentant la confiance qu'on peut avoir en soi et en la vie et c'est ce qu'on disait la semaine dernière où oui l'optimisme ou le pessimisme sont étroitement liés avec l'estime de soi plus je crois en moi plus je serai optimiste moins je crois en moi plus je serai pessimiste et donc l'un ou l'autre on peut prendre on peut travailler sur l'estime de soi et ça agira sur l'optimisme ou le pessimisme ou inversement on travaille son optimisme et son pessimisme et ça agira sur son estime de soi mais en tout cas peu importe par où par quel bout on prend les choses l'important c'est de le travailler d'en avoir conscience exactement de dépasser l'émotion et de rationaliser merci Sophie c'est ça qui est important c'est déjà d'avoir conscience qu'il y a des solutions et qu'on n'est pas obligé de rester dans cet état d'esprit négatif tout le temps et qu'on peut vivre la réalité d'une autre façon il y a d'autres chemins il y a d'autres routes heureusement pour nous mais il n'y en a pas qu'une seule voilà j'espère que ça vous a apporté ce cours et que ça vous relie à la joie intérieure même si c'était pas que sur la joie mais ça se rejoint et si vous voulez peut-être je sais pas parce que j'avais pas bien fini la semaine dernière sur le pessimisme en fait on avait bien traité mais je voulais pas revenir dessus parce que je me suis dit c'est Soukhat on est dans la Soukhat il ou là de Rabin Ahmad s'impose on va parler de la joie du bien-être de tout ça merci beaucoup Sophie on va pas reparler du pessimisme mais si ça vous intéresse on peut revoir un peu le pessimisme et voir comment s'en sortir aussi parce que parfois quand on est dans le pessimisme on nous parle de l'optimisme ça nous semble loin ça nous semble ouh à des années-lumière on se dit ah ouais c'est très beau c'est très beau j'aimerais bien penser comme ça j'aimerais bien adhérer j'adhère 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 mais je le vis pas donc donc si vous voulez on verra ça vous me direz vous pourrez me dire en MP et je vous dirai Madim Lesimkra merci Ruth oui alors on verra ça et ce que je voulais vous dire et puis bien sûr on continue le lundi soir nos cours comme prévu surtout que moi personnellement je suis en confinement donc ça me rappelle les bons souvenirs du premier confinement qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre alors pour les nouvelles qui sont là merci beaucoup Vivi pour les nouvelles qui sont là j'ai un groupe WhatsApp en ce moment je ne suis pas hyper active sur le groupe je suis désolée j'en profite pour m'excuser parce que effectivement je ne suis pas souvent au calme merci Brigitte elle conseille deux excellents livres le moine qui vendit sa Ferrari et qui a piqué ah il y a un autre livre qui a piqué mon fromage à part ça ce que je voulais vous dire oui c'est que j'ai un groupe WhatsApp enfin des groupes WhatsApp où on me pose des questions en privé et j'y réponds en public sur le groupe en audio mais de façon anonyme bien évidemment ça concerne le couple l'évanouissement personnel l'éducation et voilà ça peut vous apporter et aussi je mets les cours que je donne du lundi soir et puis sinon aussi à la chaîne YouTube Myriam Psycho où vous pouvez où vous pouvez voir d'autres cours de psycho si ça vous intéresse alors si vous voulez je vous donne mon numéro sur le chat là et si vous voulez rejoindre le groupe si vous n'êtes pas encore vous êtes là bienvenue alors attendez là je suis en privé il faut que je passe à tout le monde voilà et je vous note alors il faut faire plus 972 puisque je suis en Israël non je me suis trompée voilà et pour Facebook je préfère donner un MP mais bon dites moi si vous êtes nouvelle et que vous voulez faire partie du groupe vous êtes les bienvenus voilà j'espère que ça vous a apporté je suis contente on était nombreuses ce soir pourtant vous n'êtes pas en confinement en France je sais que vous êtes nombreuses de France c'est que le sujet vous travaille vous intéresse et c'est vrai que merci beaucoup Jennifer merci à vous d'être là et de toujours organiser Jennifer depuis c'est grâce à vous mais sur terre que depuis le confinement jamais j'aurais cru j'aurais pu m'imaginer vous voyez comment c'est marrant la vie elle m'a dit je suis sur votre groupe WhatsApp on organise on fait des cours de Torah depuis le confinement je crois que c'est depuis le confinement aussi que vous avez commencé ça et merci Françoise et elle me dit vous voulez faire de ton temps un cours j'ai dit oui pourquoi pas et voilà et depuis tous les lundis soir on se retrouve et voilà et c'est sympa et vous me faites des retours sur WhatsApp et ça crée du lien et bah au Hachem j'espère que voilà que ça apporte à tout le monde sachez que ça m'apporte autant à moi qu'à vous parce que moi aussi je travaille du coup mes cours et du coup ça me fait du bien et puis de vous retrouver ça me fait du bien et ça me fait encore plus de bien de vous voir ce soir parce que là vous êtes plusieurs à avoir enlevé la caméra ça fait chaud au coeur parce que comme je le dis souvent merci Corinne quand je donnais cours en face en conférence quand c'était encore possible et bah c'était sympa il y avait une interaction et quand tu donnes sur Zoom et que je vois personne j'ai l'impression que je me parle à moi voilà c'est sympa aussi de se parler je dirais que ah oui Véronique elle est là oui 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 tout à fait elle a raison merci de me rappeler le jeudi 15 octobre à 18h si je ne me trompe pas redis-moi Véronique s'il te plaît je crois que c'est 17h heure française et 18h heure israélienne je donnerai un Zoom avec Véronique sur les secrets du bien-être voilà donc à part le lundi soir maintenant on s'est rajouté non mais ce sera peut-être pas tous les jeudis mais déjà le jeudi 15 octobre voilà merci Véronique d'être là et merci de me le rappeler voilà bah écoutez je vous embrasse toutes je vous souhaite une excellente soirée et de très bonnes fêtes de soukates de bonnes fins de fêtes et puis voilà n'hésitez pas à me faire des retours ça fait toujours plaisir de savoir et puis même s'il y a des choses que vous aimeriez que j'aborde ou des choses qui vous plaisent moi ou peu importe n'hésitez pas la critique est constructive donc enfin je pars de ce principe là ah bah ça y est j'ai disparu voilà bah je veux vous remercier bon bah voilà on se verra pas je crois on se dit au revoir en beauté tac ouais ça marche ok alors Laila Tov une bonne nuit à tout le monde et et puis à lundi prochain Bézra Tachem et à jeudi prochain lundi vient avant oui donc ce sera d'abord lundi et après jeudi de la même semaine donc la semaine prochaine on a lundi et jeudi soir évidemment j'essaierai de pas faire le même cours comme ça si vous voulez venir aux deux cours et bien vous serez pas vous vous ennuirez pas dans les deux j'espère voilà à très bientôt merci beaucoup à très bientôt très bientôt ouais on a déjà eu de son frère avec plaisir avec plaisir avec plaisir merci 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 beaucoup Myriam avec plaisir merci merci avec plaisir merci à vous au revoir Raksamehar merci Facebook voilà je partage tout de suite la vidéo